Yo les potes, on fait une petite intro pour Youtube, on est en train de faire une démo review de G2 Vitality qui vient de se passer à l'instant Donc là il vient d'y avoir le cut et il me semble que c'est Vitality qui vont commencer c'était, donc de mémoire Ah hop ça va switcher, et tranquille, donc pour tous ceux qui veulent savoir comment on fait une démo aussi, j'en profite Vous faites Shift F2, après vous avez cette petite console qui apparaît Et bon parce que là c'est le warm up, et là tu peux faire round suivant, là c'est live, donc là il y a le GR qui va partir Le GR est parti, donc on part sur Vitality avec une classique de ouf, c'est à dire 3B, 3B, 2 en A Voilà, côté Vitality, on va se mettre côté G2 tranquillement, on va voir ce qu'il va se passer On va débrief, un peu analyser un peu ce qui était bon, ce qui n'était pas bon Là concrètement on est cool, on est cool côté, regardez sur la carte, on est 4 côté A et 1 leur cœur côté B c'est Lucky Qui garde son B au cas où ça n'a pas push, etc Voilà et on prend contrôle map, on fait le taf, on a Zewo qui joue un peu trop, un peu trop là Je tiens à le préciser parce que toute la carte il va faire ça Apex était infiltré dans le connect depuis tout à l'heure et donc avait toute la rotation Et il arrive à prendre un kill, et il a toute l'info de la redirection Donc là on est 4v3 pour G2, NBK qui va faire un kill qui se fait revenge Kenny qui enchaîne Les trades positifs côté G2, donc bien maîtrisé Et là tranquille on enchaîne, le pistol a été mis plutôt proprement de la part de G2 Avec petite erreur pour moi de la part de Zewo, qui reste un peu trop escalier C'est à dire qu'il a pris une flash, il a tiré un peu sur le mec qui voulait rentrer dans le connect Donc il a des infos là, ça suffit, il faudrait qu'il recule Et là malheureusement il est resté un peu trop agressif et il s'est fait punir Apex, machin à la porte et tout, on va pas en faire le round On enchaîne, round by des deux côtés Donc là les deux équipes, enfin Vitality décide de force Alors qu'avec la nouvelle méta et la nouvelle économie, on voit une nouvelle école C'est à dire full éco pour acheter le round d'après Côté Vitality, il décide d'appuyer le force On est en control map Côté G2, regardez, des petites flashs qui vont sur la longue On va sur la longue pour éviter d'avoir des trop longues distances, etc Bon là on a NBK qui est au scout, donc ça paye Côté défense, on est toujours 2B et 1 dans la construction On a à pic et dans la construction, voilà Donc ça sert à rien de rester à 2B, je comprends pas Mais bon, là ça y est, ils commencent à rotate Surtout qu'il y avait l'info qu'ils étaient longa Donc là G2 joue bien Donc là G2 joue bien, joue classique, on va dire ça comme ça Des contrôles qui partent sur le A Donc là petit wall bank de la part de Kenny au calme zère On part sur le A après un contrôle Le jeu de stuff qui part, Zigounet qui commence à nous mettre des backshots Comme on aime Donc là, Kenny ligne par ligne, il décale On a l'info Ok, Zigounet, il y a des trucs Allez, Zigounet encore Zinedine, Ziwo, Diego, Armando, Pelé, Zigounet, Thauvin Donc voilà, tranquille C'était un force côté vitality On perd 4 armes côté G2 Limite, on aurait pu perdre le round Mais on perd 4 armes côté G2 Économiquement, c'est pas très agréable De passer par un round comme ça Parce qu'on n'a pas trop d'argent Et on n'a pas surtout économisé Pour se sécuriser Un side, on va dire, cool Côté G2, toujours pareil 4 côté A, etc Côté vitality, on s'adapte tout de suite Bam, grosse défense côté longa On y va à 4 Sur une flash Sur une flash On a les trades qui partent À l'avantage À l'avantage de G2 Mais encore une fois 3 armes de tombée On n'économise aucun rifle Donc Jacks a réussi vite fait A ramasser une akala sur un mort Mais regardez l'économie côté terreau Elle n'est pas ouf Parce que la Kenny va s'acheter une awap Donc il aura 0 Shox vont tous devoir rejeter Donc tout le monde aura 0 Côté vitality, c'est plutôt cool Pour au moins le round sec Qui vient de se passer C'est-à-dire qu'il s'adapte très vite Pistole côté A Même s'il y a une redirection en B Le second round On part sur la longa Le troisième round On part sur la longa Donc là G2 propose un jeu Assez prévisible C'est les standards de CS Mais c'est assez prévisible Pour le moment Moi je trouve ça prévisible Genre anti-écho Aller sur la longa C'est pour éviter les longues distances Parce qu'on a l'avantage Sur les pistoles et tout C'est vrai Mais après tu peux Voilà T'as des stacks comme ça Tu peux être plus patient Voir s'il push et tout Donc voilà Et là côté G2 On est plus Plus méticuleux Maintenant sur le contrôle On a pris des gros dégâts Côté Jax Certainement Il est où Jax Il est dans la porte A mon avis Il a dû prendre des walls Et des HE A la sortie de la construction Donc là On a pris la construction Côté G2 Donc ce que ça force C'est que ça force La défense A rester à 3 Côté B Donc ça c'est une bonne chose Et maintenant regardez Il se redirige Vers le A Côté Lucky Pour vider le A Et essayer de les faire reculer Donc là maintenant La pression Elle a été mise Côté Lucky Qu'est-ce que ça crée Rotation d'Apex Qui lâche son B Et qui vient aider Logiquement en A Donc pour l'instant Les standards sont bien respectés Que ce soit Attaque ou défense Donc là maintenant Apex Il retourne B Parce qu'il se dit Bah il n'y a rien D'accord Pourquoi ? Parce que Zio il dit Bah il n'y a rien Je ne vois rien Donc maintenant On va être 3 B Et on va certainement Faire une exec Côté G2 Toute simple Voilà Et voilà Et Apex Qui va faire le tap Pour la RPK Ok qui fait un kill Et des gros dégâts derrière Molo Voilà Contre Stuff Qui part Jax qui traverse L'OHP Happy qui finit Des gens L'OHP Kenny Qui a 50 HP Qui s'en va économiser Son AWP Donc concrètement Ce rune pour moi Il est correct Sauf que On doit aller plus loin Dans le contrôle map Et tout C'est un très très bon rune Je pense de la part de Vitality Qui au niveau de la défense Perd la construction Etc Ne panique pas Il garde Il garde énormément de stuff D'accord Il y a beaucoup de gens Qui perdent leur construction Et qui vont se moquer Re-smoquer Re-smoquer Etc Molo et tout Et après ils n'ont plus rien Pour l'exec On a beaucoup de sang-froid De la part de Vitality Qui rotate côté A Une fois que le contrôle A Au moins le fake est fait L'appel du A Et après on a beaucoup de stuff Pour défendre Et G2 Ils viennent s'empaler Tout simplement Sur les stuff Et Vitality Maîtrise bien En tout cas Le rune de défense Là En l'occurrence Donc là On a eu un contact Pour NBK Qui est allé mettre Un peu de pression Sur la porte Logique Encore une fois J'ai envie de dire Parce que le rune d'avant Il y avait un gros contrôle De la part de G2 Qui était axé sur la porte Et la construction Donc encore une fois On a un bon Comment dire On a un bon Un bon sens du game Avec de l'adaptation Et on ne lâche pas Les zones très facilement Donc NBK était dans la porte Mais regardez Il a encore toute l'info En A tout seul Ce qui permet encore une fois A toute la défense Côté B De rester A3 De rester A3 Et on a Zewo Qui est là Voilà il en a vu Ah il n'a pas vu Attention Qu'est-ce qu'il va se passer Ah il rate le shot Ohlala Il va se faire déborder Ok donc là Voilà ça va Ça maîtrise Ça maîtrise Ça maîtrise Là on se moque Hop On punit Tout de suite Donc c'est plutôt propre Là c'est maîtrisé Enfin après l'achat Ils sont sous-équipés Ils sont sous-équipés Ah ouais je me rappelle Il va prendre un flic de ouf Allez apprends lui le respect Apprends lui le respect Kenny Dis-leur On n'a pas gagné des majors nous Donc bien maîtrisé De la part de Vitality Qui Maîtrise le rune Parce que G2 sont sous-équipés On n'a pas pu laisser Kenny s'exprimer Sur le snipe Je trouve que les riffs Ont trop essayé De s'empaler Euh Etc Pour l'instant G2 au niveau de l'attaque C'est pas ouf C'est à dire que là Ça fait que C'est le cinquième round Mais au niveau des cinq rounds Comment ça s'est déroulé Le contrôle en A N'a jamais abouti Voilà on n'a jamais vraiment maîtrisé On n'a jamais baladé la défense On n'a jamais vraiment maîtrisé Les informations sur la carte Vitality est très serein Euh Il bouge comme il faut Il over rotate pas Ils défendent bien Ils délaient leur stuff un maximum C'est à dire qu'ils essayent de garder Un maximum de stuff Pour les contrer Au bon moment Dès qu'il y a l'exécution Et pas juste sur le contrôle map Donc pour l'instant On a Vitality qui défend très bien Et G2 qui attaque moyennement bien Voilà Je trouve Et on a La chance qu'on a encore une fois C'est que Kenny est parti save Une fois de plus son AWAP Et on peut jouer là-dessus Joueur clé Là on a Un setup défensif Waouh C'est magnifique J'ai pas les mots Ah oui Zigunet continue Zinedine Zivu Diego Pelé Rocky Balboa Donc là qu'est-ce qui se passe On veut jouer sur le snipe C'est très bien De la part de G2 Et là Je sais pas pourquoi L'intuition Le feeling Le cheat aussi C'est possible De la part de Zinedine Zigunet Qui Qui nique la daronne De tout le monde Donc là on est 2v5 Merci au revoir quoi On a Zigunet qui se repositionne Voilà Il gritte pas Il sait qu'il est l'OHP Il arrive à prendre le kill Ok donc là Pour l'instant Donc on a G2 Qui a 3 rounds Mais qui a 3 rounds Du fait qu'il y a le pistol On n'oublie pas Qu'on a perdu 4 armes Contre de l'écho 3 armes Contre une écho sec Derrière Donc pas maîtrisé C'est à dire que même Le pistol aussi à 3-0 Pas maîtrisé Derrière Premier round armé Pas maîtrisé Deuxième round armé Pas maîtrisé Troisième round armé Pas maîtrisé En tout cas là C'était un force Sous équipé Donc pour l'instant Défensivement Vitality montre Beaucoup plus de belles choses Et beaucoup plus polyvalent Je tiens à le montrer Côté G2 Toujours la même chose C'est à dire que On axe Notre Notre contrôle map Côté A Etc Bon après là On a des digueules Donc ça sert à rien De polémiquer là dessus On a Zewo Qui délaisse Ah non c'était NBK pardon NBK la WAP là Ou c'est Zigounet Non c'était Zigounet Donc là on a Zigounet Qui a pris un entry Qui dans notre deuxième temps Avait l'info Au niveau du ballon Il a raté son shot Hop il a reculé Donc intelligemment Il délaisse un peu plus d'espace A l'attaque Mais on maîtrise Regardez on maîtrise Donc là on pique à deux Niveau monster Parce qu'on sait Qu'ils ont pris la construction Qu'ils ont fait du bruit En ayant mis une smoke Au niveau de la constru Donc on sait qu'ils vont pas Cross la smoke Et on va aller Prit du monster Voilà il leur reste une smoke Là il a Enfin Honnêtement Pour l'instant c'est maîtrisé Je parle juste mécaniquement Au niveau des rotations Au niveau des choix Ça c'est un spray Au niveau des rotations Au niveau des choix défensifs Des choix de setup Des choix de l'adaptation Faire une défense longue Faire une défense T1 Aller pique T1 Faire une défense porte Etc Mettre de la pression A droite A gauche Au centre de la map Pour l'instant c'est assez maîtrisé De la part de Vitality Et c'est ce qui me semblait aussi Quand je regardais le stream Au moins sur cette carte Au moins sur cette carte Je ne sais pas vous spoil Le résultat Mais au moins sur cette carte Parce que je signale Que c'est un BO3 Et donc Et que tout le match C'est joué Sur trois cartes Au total Ok Côté contre le map Là on modifie un peu C'est à dire que On est axé côté B On est deux côtés monster Etc Ou ça va certainement partir Sur une exec Bah direct Body tout seul Hop Il a l'info Hop On sort T1 Il est un peu tout seul Voilà Il était un peu tout seul Mon pote Là c'est décousu C'est vraiment dommage Hop On en fait un On en fait deux On en fait pas deux RPK3 Bah oui Bah oui El tankinos C'est décousu C'est juste que c'est décousu Là C'est dommage Que c'est mal exécuté L'idée est bonne Ils sont renfermés très vite Ils sont acculés par les stuff Genre regardez Ils n'ont pas le temps de respirer Lui il est BP Il est dans une smoke Dans la merde Lui il sait qu'il y en a un construit Il se chie dessus Il smoke Là il doit regarder la visu T1 Lucky voilà Qui s'est fait reprendre L'appareil Vitality maîtrise Et les renferme C'est dommage Parce que côté G2 On n'arrive pas à control map On le voit très bien Depuis Donc là on enchaîne Sur le huitième Neuvième round Ça fait huit rounds Que le control map N'est pas ouf Sans au moins perdre Un homme dans la bataille Au moins sur le zonage Et donc là Qu'est-ce qu'on fait Les gars Vas-y Petit déclic T1 Pourquoi ? Parce qu'on voit aussi Que Vitality essaye De délai son stuff Un maximum Ça veut dire qu'il ne se moque pas le T1 Donc la solution Elle est là aussi On peut déclic Mais il faut déclic armé Il faut déclic avec Body Avec Diax Avec Shox Il faut des mecs Qui ont du skill Là Body sort tout seul Il y a un mec Il est 4 mètres derrière lui Donc c'est pauvre C'est très pauvre Et là pareil On repart sur un Sur control en A Complètement flingué Sous équipé Sous équipé Et donc Ouais c'est cool Tu vois On a le ballon Commence à prendre le centre map On dézone On dézone la pose sandwich Avec visu etc On met une flash Certainement par dessus Voilà on met une flash Certainement par dessus Pour éviter qu'il y ait un AWAP Qui a la ligne ici On met une smoke Vous voyez bien Vraiment les précautions Sur le control map Et sur la prise de zone Est vraiment bonne Vraiment très très bonne Mais voilà On a shock Ok bon bah Zewoo qui C'est ce que je disais tout à l'heure Moi il me semblait bien Qu'il était un peu trop agressif Enfin 2-3 fois Il s'est fait punir Derrière il y a NBK Qui revenge On arrive à récupérer l'AWAP Côté Kenny Donc on va se mettre Au niveau de Kenny Pour voir un petit peu S'il arrive à s'exprimer avec Là on a une vraie flash Une vraie flash Beau gosse De la part de Vitality On a un shot chanceux Dans la smoke Pour Apex Et Apex qui continue de grid Mais regardez C'est le sous-équipement Qui fait qu'ils arrivent Bien à gérer On le tue Voilà Enfin c'est Voilà on récupère Un AWAP On n'arrive pas à s'exprimer avec Bon la flash La flash reprise Était vraiment propre De ouf La flash reprise Était propre de ouf On a NBK On l'attend Hop Là il va prendre un petit wall Kenny S God On est en 1v2 Apex qui l'attend Sur une ligne Cassez de ouf Impossible Impossible à décaler Je vous le dis tout de suite Ligne à gauche comme ça Décale à gauche En slow A la WAP Avec le Comment dire La vélocité Qui est très faible C'est impossible Donc là on part sur une post-tactique Très très bon moment De la mettre Je pense même Qu'il aurait fallu la mettre Depuis un peu plus Un peu plus vite Je pense qu'il aurait fallu La mettre un peu plus vite Concrètement Là qu'est-ce qu'il faut qu'ils se disent Notre contrôle map est flingué L'exec On l'a très mal exécuté C'est à dire La déclic Qu'on voulait faire T1 C'était une bonne idée Mais elle était très mal faite Mais au final C'est effet snowball Et là on a les CT Qui commencent à avoir Une économie considérable Avec des mecs pas inquiétés Avec des mecs pas inquiétés Genre la défense Elle est quand même assez maîtrisée Ils ont full stuff Donc là la partie Elle commence à vraiment être difficile La 6-3 C'est une map snowball en plus C'est vraiment une map Effet boule de neige Si tu te fais rouler dessus C'est compliqué de revenir Parce que C'est une map très City-sided Et quand tu N'avances pas sur ton contrôle Et que tu te chies dessus C'est compliqué Donc là la solution Personnellement je ne l'ai pas C'est soit faire mieux Le contrôle map Soit rentrer plus dedans Faire des kills Tu vois Vitality joue très bien Donc c'est un peu dur aussi De trouver la solution Même de manière objective Quand on regarde la démo On voit bien que Vitality joue bien Il faudrait juste des exploits individuels Du gros skill Des gros headshots Qui partent Donc là grosse pression côté B Grosse pression côté B Pour essayer de les faire tourner Et c'est ce qui se passe Regardez la carte Regardez la carte On a Zwo qui court Vers le spawn de CT On a les 3 en B Qui lâchent Et qu'est-ce que ça fait Boum Pour essayer d'appuyer Le contrôle map En A Voilà Sauf qu'on a Monsieur Body Qui meurt en B Tout seul avec la boule Qu'est-ce qu'il m'a fait Body Alex frérot Qu'est-ce que tu fais Là c'est totalement dommage Parce que le jeu est bien Le jeu est bien C'est-à-dire Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Ils ont fait Shox qui fait le kill Sur NB4 totalement seul Ils ont fait un gros appel Sur le B Pour après Lancer le contrôle map C'est pas une fake On fait un appel sur le B Pour fixer de ouf La défense Et pour après Faciliter le contrôle map Donc là Ça se passe bien C'est juste dommage Que Body Il perde un homme Alors que là Normalement Ils auraient dû être 5v4 Clairement C'est juste que là Ils sont 4v4 Et maintenant on va en A Sauf qu'on est attendu Sauf qu'on est attendu On est attendu Et défensivement On est là Les crossfire sont là Donc on a l'avantage On a Zewo qui arrive A prendre le premier kill Qui n'est pas blanc Bon c'est très très dur De flasher cette ligne Il est totalement Protégé par le camion Pour le flasher Il faudrait mettre une flash ici Qui ne flasherait que cette ligne Et donc là C'est impossible Et on a encore Luki En 1v Enfin encore On est encore En sous nombre Et que Enfin voilà quoi On n'y arrive pas Là le match Côté vitality C'est maîtrisé Mais côté G2 C'est approximatif Donc C'est d'une part Vitality qui joue Correctement Voir bien Honnêtement Et G2 Qui joue Très moyennement Voir quasiment Nul Dégueulasse Bien dégueu Donc voilà Je signale aussi Que c'était le pic De G2 Cette carte C'est le pic De G2 Donc pareil On part sur Contrôle Sur le A Donc on traverse Les mollos Etc On met des flashs Un peu approximatives On prend le ballon Là on a peur Un peu de la ligne A la WAP C'est logique On met la smoke Pour éviter la ligne A la WAP Du sandwich On met la mollo Au cas où le mec Il aurait eu envie On coupe la ligne à droite On vient couper la ligne à gauche Il a reculé Il se moque Il reste derrière la smoke Qu'est-ce que ça fait Ça appelle la défense Et donc forcément On a qui ? On a Apex qui rotate C'est le pivot du B et du A Donc maintenant On est trois côtés B Trois côtés A pardon En défense Côté B Qu'est-ce qu'on a ? On a Apy qui est là Grosse ligne cassée Sur sa short Qui me le voit Mais il est nul Donc on a Richard qui fait un bel entry Et surtout que Ça va mettre la défense Pas très bien Donc là on est 5v3 What the fuck Ce round est censé être gagné On sait qu'Apex C'est le pivot du B 5v3 On a une info maintenant A On essaie de rediriger Quand même sur le B Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Apex C'est le mec du B Donc là logiquement Ils se disent Eh le mec En B Bah il est solo Vu qu'ils ont tué Apy Sauf que là On a RPK Qui arrive à prendre un kill Deux kills Poubelle Au round poubelle Bon là à mon avis C'est un peu trop D'antistrate Mental On connait trop l'adversaire C'est à dire qu'à mon avis À mon avis On sait qu'Apex C'est le pivot B On le tue en A On dit Go B il est tout seul Go B il est tout seul À mon avis Parce que là On a tué Apy En B On sait qu'Apex C'est un joueur du B On va tuer en A On avait fait un gros appel De contrôle map en A Tout le monde a rotate Ma bite Et là On perd un 5v3 C'est une catastrophe C'est une catastrophe Ce round c'est une catastrophe Parce que ça aurait pu relancer un peu G2 Donc là Trop réfléchir Trop réfléchir A mon avis Un peu trop de Faut y aller quoi T'es 5v3 Tu te poses pas de questions T'as tout le contrôle en A T'as fait les kills T'as fait le kill longa et tout Faut appuyer mon poit Faut appuyer Tu mets des bons stuff de finition Belle smoke Belle flash Bam bam Les headshots Au bout d'un moment T'as KennyS T'as Shox T'as Jax T'as Body C'est des mecs skillés frérot Au bout d'un moment Faut y aller C'est des mecs qui ont de l'IM C'est dommage Donc là on a Richard Digno Qui arrive encore à prendre un kill Sur Happy Happy a.k.a. Mitroglou Non Richard Non T'as pas grid encore Bon on est 5v4 Grâce à Richard On est 3v4 En moins d'une seconde Avec Zigounet Qui a réussi à prendre un kill Où ça Loul cadavre Where is Des deux cadavres Bon il a pris un kill quelque part Voilà la défense elle est maîtrisée On est 3 à côté Ah oui je me rappelle de ce round Il met que des gifles à tout le monde Et en plus vu qu'il est un L'autre il va se chier dessus Il va le tuer Il va finir en inverse Hop Merci au revoir J'ai spoilé Ah non Tu vas faire quoi ? Donc là tu vois C'est C'est bizarre C'est dommage C'est vraiment dommage Donc là Lucky qui fait son pari RPK qui a son bon timing Naturel Et donc il met son clutch Et pareil Bon ce round n'aurait jamais été mérité C'est à dire que Lucky est en 1v4 Il fait 3 kilos scout C'est un exploit individuel Purement et simplement Avec des joueurs vitalitiques qui grident Mais concrètement ce round là Juste avant Je pense que G2 l'aurait quand même mérité Mais Il est pas mérité Parce qu'au final Tactiquement c'est vraiment très pauvre Sur les 10 derniers rounds non plus Donc là on s'engouffre 9-3 Ça commence à faire mal là le score Surtout que regardez l'économie des CT On a du 10k Du 6k Du 6k Frère On est bien Sauf Happy qui a pas d'argent Parce que lui il fait que mourir ce gros nul Donc voilà Donc là hop Appel Tac Petit contrôle map On a Jackito Qui est en train de nous prendre Sa petite porte tranquillement Richard Ça je me rappelle de ce spray Complètement moisi On a Richard Qui donne encore une fois l'avantage En 5v4 Qui a Qui bon Qui se fait nade Je vais vous montrer C'est pas de sa faute L'information On sait qu'il est l'OHP On sait qu'il est collé à gauche Et donc ils ont lancé une grenade Et il s'est fait tuer Là le problème par contre C'est qu'on a encore Un kill sans revenge Et on a un mec qui traverse une smoke Sur la gauche Et il se fait complètement éclater Voilà Et on y va à part Et on y va tous à part Donc on a Jackie qui est allé en premier On a lui qui est allé en deuxième Et après on a eu Kenny qui va en troisième Et Lucky qui va en quatrième Donc là concrètement C'est très décousu C'est comme la déclic A ce moment là de la game Il y a eu une petite déclic T1 Avec tout le monde éparpillé 3 mètres les uns des autres C'est pas possible CS c'est un jeu Où malheureusement Le surnombre Tu revenge etc C'est vraiment la base quoi Il faut vraiment trade les kills Et là c'est vraiment pas maîtrisé C'est à dire que Les bases ne sont pas respectées C'est très mal exécuté Donc là G2 Rentre très mal dans le match Ils ont perdu Un 5v3 Je pense que mentalement Ça doit pas les mettre bien Il se chie peut-être Un peu tous dessus quoi Voilà Et on a 3-12 6-13 8 machins Voilà on a Kenny Qui arrive à donner un entry Pour la 8000ème fois de la game On a quand même G2 Qui commence en 5v4 Vitality regardez bien Ce On ne smoke pas le T2 On ne smoke pas le T1 On pique le T2 Hop le mec porte qui sort C'est L'appel est fait quoi Genre c'est vraiment propre C'est à dire que là ils disent Viens oncleire le T1 Y'a rien Viens on push le T2 Y'a rien Le mec porte il lui dit Ah y'en a un T2 Il sort Le jeu du team play De la communication Juste sur ce round On sent que c'est vraiment maîtrisé de ouf Et donc là en tout cas Ce round Est vraiment magnifique De la part de Vitality Et un désastre De la part de G2 Mais G2 arrive quand même En 4v3 Pourquoi ? Parce qu'ils ont des mecs Infiltrés sur la map Et qu'ils y arrivent Donc là Ils ont perdu en 5v3 Juste avant 4v2 désormais Donc là c'est propre On se précipite pas Tout à l'heure Dans cette situation là Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils ont fait une redirection B Complètement éclatée du cul On va voir maintenant Ce qu'ils sont en train de faire Donc là on a Jackie Qui contrôle Voilà son B Body qui est pas naïf du cul Alors que Jackie est censé l'avoir Donc là Bonne communication aussi Je pense de la part de G2 Mais en tout cas regardez Ça c'est un bon route De la part de G2 Et de Vitality Qui part à l'avantage de G2 Ça fait plaisir Parce qu'au moins Ça va peut-être Créer plus d'échanges Sur la game Mais Tactiquement C'est pas ouf Côté G2 C'est pas ouf C'est dommage Parce qu'ils ont eu L'avantage numérique En début de rune Je pense 3 ou 4 fois Qu'ils n'ont pas concrétisé C'est le seul rune d'armée Qui met C'est le seul rune d'armée Qui met Et là malheureusement Il y a déjà 10-4 Donc il va falloir vraiment Comter sur le pistol Le rune d'après Donc là on prend le stuff On prend HE On prend wall Donc là MBK Il est monstrueux Regardez Il en tue un Il y a Kenny Qui a un HP Jax qui prend des walls Regardez On sait qu'ils ont pris la construction Voilà On se fait HE la bouche Parce qu'on sait que Les mecs ont pris la construction Donc là Beau jeu de stuff De Vitality Là on est 4v5 On n'a pas de vie Je peux vous garantir Que mentalement Pour avancer maintenant Dans les zones T'as peur Et regardez Côté Vitality On a toujours pas Smock ce putain de T1 On a toujours pas Smock ce putain de T2 On a Zewo qu'a Molo flash flash Happy qu'a Smock flash RPK qu'a Smock flash Apex qu'a Smock flash Il nous reste 4 smokes Enfin 3 smokes Une molo Alors qu'il reste 50 secondes De jeu Donc concrètement Ils vont gagner le rune Ne serait-ce que parce que C'est des gens intelligents Voilà Et on a Happy qui prend Son info en sautant On a peut-être un petit Shox Qui va vouloir grid C'est pas ce qui est en train De se passer Mais regardez Enfin c'est maîtrisé quoi C'est vraiment maîtrisé De la part de Vitality Dans ce cas là Mais c'est G2 aussi Qui n'arrive pas A les faire reculer Concrètement On peut refaire le match Et ça se passerait Totalement De manière différente Donc voilà RPK qui fait un kill Il reste 30 secondes De jeu La smoke Vient d'être smoke La corne Vient d'être smokée Le T1 vient d'être smokée Il reste 20 secondes De jeu Et il leur reste 2 flash En plus Autant vous dire Que là les terreaux Ils vont devoir crosser Des smokes Ils vont se faire violenter Ah là dommage Lucky Tu mettais une balle de plus Tu viens tu Donc là On sort des smokes On se fait torcher les fesses Et en plus On était un peu Il y avait un peu Des low HP Donc voilà Le round Quand tu arrives à maîtriser Au niveau du temps Tout ton stuff Etc Ça te permet d'avoir En fin de round Un avantage considérable Sur le fait d'avoir Des terreaux Qui vont devoir Crosser les smokes Etc Donc là Côté G2 On a vraiment fait On a vraiment fait Un très mauvais Side terreaux D'accord Un très mauvais Contrasté Avec deux petites belles choses Mais qui n'est pas concrétisé En milieu de round Donc forcément C'est pas concrétisé On a côté CT Belle défense Des belles rotations Du bon jeu de stuff Maîtrisé Côté terreaux Maîtrise du stuff Zéro On fait pas reculer On fait reculer personne On arrive à mettre Recule pression On fait pas de fake On arrive pas à les faire rotate À part une ou deux fois Et derrière C'était une catastrophe On a un RPK très très fort En CT aussi Il y a 20 kills déjà Il y a 20 kills Et Zigoonette derrière Et tout Mais Apex aussi Mais concrètement là C'est pas ouf On va voir le pistol On va se mettre côté Côté Vita On est 4 en A On a déjà Un contact De la part de Shox On est 2 dans la porte Comme vous pouvez le voir Crossfire porte Shox qui pique aussi En A Et un long A Donc là on est sur une grosse défense Côté A On est 4 côtés A Avec milieu de map de personnes Donc rotation assez rapide Côté B Je tiens à le préciser Donc là qu'est-ce que ça donne On a un RPK qui va certainement arriver Se faire totalement violer les fesses Parce que là il est dans un crossfire Il va y aller bêtement Ouais c'est sûr Le bait est fait C'est logique C'est logique que RP meurt Vu que Lucky avait un contact en haut C'est normal que Lucky ne check pas à la droite Tout le monde est rendu naïf Par ce genre de situation Donc là G2 5 V1 On arrive à save 4 armures Une smoke chez Lucky Une flash chez Buddy On perd un kill Ça va c'est rien C'est maîtrisé C'est maîtrisé Pourquoi c'est maîtrisé On save le kit On save un peu les Kevlar Pour se remettre dedans C'est parfait Donc on a 2 pistoles Mis par G2 Concrètement on a 3 roues de pistoles Un vieux roue d'armée Un petit roue d'armée Maîtrisé Ce roue d'armée Il était mérité Et un pistolet encore une fois Donc là il y a 11-5 Sachant qu'ils ont mis 2 pistoles Donc les roues d'armée C'est une catastrophe Côté G2 Sur cette carte en tout cas Là on a une belle smoke ratée De la part de G2 Hop Allez on va regarder l'approximation Donc là la smoke est censée rebondir Sur ce truc Et revenir dans le terrain La smoke est ratée Eux ils le savent Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Une exec Ça nous fait utiliser une deuxième smoke A 1 minute 30 Regardez Plus une flash derrière pour vider Regardez tout de suite L'énergie qui est mise Pour contrer Pour contrer tout ça Et côté A Il est 1 minute 20 On a un mec au fond Au fond des toilettes Qui a délaissé absolument Tout le ballon Toutes les toilettes Toute la porte Toute la longue Et on a juste un mec easy Qui saute longa Donc déjà au niveau de De la map De la pression mise Ça change totalement de visage Hop On smoke en mollo On traverse Les crossfire sont là On traverse les smokes On est sous-équipé aussi Côté terreau Et le road sera maîtrisé Par G2 Mais je peux vous garantir Que Ce que j'ai vu C'est beau Parce que les crossfire sont là Les headshots sont mis On décale là tous le T1 On sait qu'il est là Merci au revoir Mais honnêtement On peut d'ores et déjà voir Tous les stuffs Qui sont utilisés En moins de 20-25 secondes Du stuff raté A ce niveau là Je pense que c'est Clairement interdit Et en A On délaisse beaucoup de zones On délaisse beaucoup de zones Les CT NBK et NBK et ZIWO Pour le coup En A Ils délaissaient beaucoup moins Après Bon il y avait un appel en B Donc peut-être que C'est pour ça aussi Qu'ils ont reculé Ils ont senti que c'était une exec B Donc voilà Maintenant on va à 3 en B En A On fait un start à 3 en A Donc totalement différent Là on veut pick Là on veut pick sur les échos Là on veut grid les échos On se fait instantanément punir On se fait instantanément punir Côté Kenny Enfin il en fait que un Hop On a Jacks en plein milieu de la map Qui se fait également punir On est maintenant en supériorité numérique Rétabli grâce à Lucky On est désormais en 3v3 Voilà Côté CT Regardez 3v3 C'est fragile C'est fragile de ouf C'est à dire qu'on a mis le pistol Celui là on maîtrise On garde 4 armes à la fin Mais on a beaucoup délaissé du stuff Et on délaisse les zones Ça veut dire qu'on sent la fragilité On sent que les mecs jouent beaucoup plus Beaucoup plus reculés Ils délaissent beaucoup plus d'espace Ils utilisent beaucoup plus de stuff Donc ils sont beaucoup plus en panique Après Quand c'est de la full écho On veut se mettre en confiance On rush Mais on se fait Il y a un rapport de force quand même Qui est là Qui est donc Voilà Ça se fight C'est pas perdu Parce qu'on est en 3v3 Ils sont quand même sous équipés les terreaux Ils sont encore le HP Ils ont pas de Kevlar Lucky déjà spawn terreau Il a pêche son B Etc Donc on a des informations Shox toujours dans la porte Ebody qui joue très safe Qui délaissent totalement le high Qui vont certainement jouer en retake Donc là on est bien On maîtrise quand même Ce round là Mais C'est pauvre On est d'accord que c'est pauvre Voilà on a Richard C'est là C'est qu'il y a personne derrière lui Parce qu'il y avait Lucky On a la bombe désormais Voilà c'est rattrapé Mais On est pas serein quoi On est pas serein On est pas serein On est pas serein Donc là 11-7 Même score On a 3 rounds pistole 3 rounds pistole Un petit round d'armée Voilà le Le G2 que je vois moi Personnellement sur Overpass Donc Il va falloir Beaucoup mieux Après c'est l'entame de match Ils sont peut-être pas rentrés dedans C'est leur pick Je rappelle que c'est le pick de G2 Donc c'est le choix de carte de G2 C'est eux qui ont le long pick Donc ça veut dire qu'ils sont plus ou moins confiants dessus C'est une map historiquement Où ils sont bons Enfin en tout cas Qui joue depuis très longtemps Je les ai jamais trouvés exceptionnels dessus Mais bon c'est comme ça Donc là On a smoke Molo Machin On utilise énormément de stuff Côté G2 Grosse différence De sérénité De style De style Pas de sérénité Mais de style Donc là on attend la prise construite On contre stuff On contre stuff On a Lucky qui arrive à prendre un kill Mais il faut reculer mon ami Voilà recule 5v4 C'est bon Voilà Allez mon copain Voilà J'ai cru qu'il allait se faire punir Ça me vénère un peu Donc là G2 très très propre Très très propre Seconde là On attend que les stéro prennent la construction Et on a notre pote Qui contre flash derrière Là derrière On se laisse pas abattre On fait direct Un petit boost Xipnix De chez Astralis Qui fait ça Moi j'appelle ça boost Xipnix Qui prend un deuxième On met 5v2 Rounds Maîtrisées Proprement Vitality Qui ne peut rien faire Donc ça augure quand même de belles choses On se dit 11-7 Voilà Premier round armé Ça peut les mettre dedans Mais regardez On a Zinedine Zewo Qui est là Il rôde Comme un requin Prêt à avaler sa proie Et peut-être il va avoir Bah oui Ouh là 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 Ils se sont vus Les deux se sont vus Les deux ont l'information Ouais les deux Non 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 Ah ils se sont pas vus Ah non ils se sont pas vus Oh là là Zinedine Zewo Qu'est-ce qu'il va nous faire Je me rappelle plus de ce round J'ai dû aller pister je pense Un V5 Un V5 Zinedine Zewo Peut-il le faire Donc là c'est deux Enfin un petit timing C'est rien Mais ça prouve encore une fois Tout le Tout le Tout le On a pas toutes les infos de la carte On rotate On va en avoir des 5 V2 On est 4 mecs en B quand même Enfin au bout d'un moment On est 4 mecs en B Un seul en A Dans les toilettes Qui push C'est pas Ah mais Malek T'es qui pour dire ça Tiens bro Mais c'est pas Tu vois Moi j'ai jamais vu Enfin tu sais NBK et Zewo Comment ils jouaient leur B Leur A C'était maîtrisé quoi Au niveau de l'information C'était Y'avait quand même Beaucoup plus de sérénité On sentait que les mecs Avait plus d'informations Ils étaient plus sur 2 Tu vois Là On arrive à être 4 en B En 5 V2 Un seul en A Qui a la moitié de l'information Voilà Deux écoles différentes Start à 3 B Systématique chez Vitality Côté VG2 On start à 3 le A Et on décide d'acheter Chez Vitality Parce que Zewo Nous a permis de planter la bombe Et donc d'avoir un extra bonus D'argent Et donc on peut jouer Encore une fois Ok Un round Donc là Regardez On délaisse toutes les zones Encore une fois On a Jax Qui est déjà au fond du BP A 1 minute Je sais pas combien Voilà On a un trade déjà B Ça va créer une rotation Donc ça veut dire que Jax Va jouer tout seul le A Ils seront à 3 B On a MBK Qui fait tout seul du bruit Tout seul Il arrive à prendre le ballon Gardez l'info longa C'est compliqué Merci Xenox Pour les 16 mois Big up à tous les cafardinos Tous ceux qui s'abonnent Sur Twitch Grosse force Merci à tous ceux Qui payent l'abonnement Ça fait grave plaisir J'appelle tous ceux Qui ne sont pas seuls A s'abonner Merci beaucoup Donc là on est 3 V3 Donc des trades ont été faits Dans la porte On peut le voir Certainement qu'il a dû Prendre un kill de Deux ou quoi Je sais pas où il a dû Prendre un kill Et il s'est fait revenge 3 V3 Mais on a toujours regardé MBK Qui est là en A Et côté Côté Jax On a toujours pas l'info On est là BPA en mode Vas-y Fais le sale boulot Ça peut débouler à 3 dessus C'est compliqué On a zéro info Ni là Ni là Ni tout au fond Après bon Ils feront un pari G2 Ça va être le bon pari Merci DRNAC 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 C'est pour le sub Deux balles pour toi Mon ami Apex Oh zigounette Zigounette What the fuck Faut m'expliquer Pourquoi il check là Alors qu'il vient d'en tuer Un quand même Ah là G2 perd un round Odd off Donc là Il y a Il y a Body Qui a fait le premier kill Qui garde la ligne ici Il se fait tuer Et on a zigounette Qui vient checker Quand même Le toxic Donnez lui Le ballon d'or Allez on enchaîne On a moyen de reset Côté G2 12-8 On rune un peu dommage Un de le qui je dirais Pour G2 Au revoir Là on a l'info long De par Jack Kito On est Start à 3 On a tout le temps Start à 3 Le Anode Côté Côté vitality On se sent pas Les coups du contrôle map On est tous B Porte Reculer côté A On s'en fout total A mon avis Il y a de l'antistrat Enfin c'est On sait certainement Comment joue G2 Et donc on adapte Notre jeu Parce que Vitality là Je les vois Ils ont l'air Vraiment Ils jouent beaucoup plus lentement Beaucoup plus Beaucoup plus sur deux Ouais on a Apex Qui sort là Regardez On sort en vie Normal Nature C'est compliqué. C'est compliqué là. Il est cool, mais bon, chercher un truc un peu plus inédit. Là, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai Alex qui est sur le stream, qui me fait des nouvelles émotes. Je ne veux pas spoiler, parce que ça va être des nouvelles émotes pour Twitch, ça va être lourd de ouf. Je le trouvais un peu trop simple, il existe, cette émote existe. Je trouvais un truc un peu plus qui me correspondait, mais je ne saurais pas comment le définir. Tu vois, à toi de voir, sinon ça c'est vraiment simple. Et c'est cool, tu vois, il est déjà mieux que celui que j'ai. Bon alors, on a encore un gros round armé côté G2, parce qu'on est parti save deux armes. On perd 13-8, donc là voilà, on perd un petit round, unlucky, puis un petit round très naïf sur la défense avec un setup Made in China, frère. On appuie toujours, ah, il y a le triple boost, ah, il y a le triple boost là, hop, je la vais oublier, celle-là. Donc là, magnifique de la part de G2. On s'adapte, on s'adapte côté G2, donc on sait que les mecs ils prennent construction, etc. On fait le triple boost, sauf que là, regardez, on a toujours Apex qui s'en bat les couilles. Et il est pareil, il sort, il met ses couilles sur le front de G2 depuis tout à l'heure. Bon, voilà quoi, c'est son style, tu vois, mais si t'as des mecs qui sont pas naïfs, qui regardent tout le temps leurs zones, normalement ils devraient être punis. Et regardez, il sort T1, il s'en bat les couilles. Tous ces appels, tous ces appels de stuff, tous ces appels d'agressivité font que la défense est mise sous pression. Donc là, regardez Body, plus une smoke, plus une flash. Regardez-le lui. Il lui reste que dalle aussi. Genre, Lucky lui reste flash, smoke. Et là, contrôle en A, on a Kenny qui est en train de se réinfiltrer sur la longa, qui va très certainement avoir un petit timing. Oh, je m'en rappelle de ce coup. Allez, hop. Zinedine, NBK, qui met un flic de bâtard. Là, c'est dommage parce que franchement Kenny aurait dû avoir le kill. Mais il a les infos que la rotation se faisait qu'OTB. Donc, on a la défense qui va rester OTB. Alors, on a l'exec qui arrive, la smoke qui arrive au bon moment. C'est vraiment pas mal, sauf qu'il faut se repositionner. Il faut traverser la smoke. Il faut traverser. Non, il faut traverser. Sinon, c'est la merde, mon pote. Ah, mais voilà. Mais c'est dommage. Donc là, ils se sont totalement chiés dessus. Concrètement, si on a Lucky qui traverse, qui vient au contact de sa smoke, tuer les mecs et tout, il y a moyen que le rune soit rattrapé. Et là, c'est dommage de se chier dessus derrière la smoke, je pense. Après, Lucky, c'est un joueur qui a un style un peu comme ça justement et qui prend pas trop de risques. Là-dessus, un Apex, je vous le dis, il aurait cross la smoke au couteau. pour essayer de défendre. Tu vois, t'es en 4v4. Tu vas subir une exec. Il y a très peu de chances que tu le mettes. Donc là, vous voyez, encore une fois, 3v3. Ouais, 4v4 et on perd. 14-8. Voilà, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse partir. Et on décide de faire un petit, petit bail côté G2 pour pas trop impacter l'économie. Et on vise le draw parce qu'il y a l'overtime. On peut jouer à 15 et il y aura l'overtime. C'est la première map, ouais. Je rappelle que ça, c'est un BO3. Que c'est la première map de ce BO3. Voilà, donc là, hop, on est lent. Et G2, c'est toujours pareil. On est 3 côté A. On a un setup double porte. Plus Diax qui est tout seul. Il a vraiment un rôle de tout seul, je dois tout prendre, quoi. C'est assez difficile à maîtriser, je trouve. Et... Oh là, l'inspiration de la grenade. Apex, elle a été inspirée sur cette gamme, je vous le dis. On est méticuleux, hein, sur le zonage. Là, on a entendu remonter. On prend pas de risques. On a fuit un trou. Eh, là, Vitality, ils font un round de ouf. Là, on va vider la constru. Mais regardez, regardez la progression sur la longard. Regardez la progression sur la longard. On a déjà MBK qui est BPA, wesh. Et maintenant, on sait qu'il y a Jax dans les toilettes parce qu'il a eu un contact. Voilà, Zivoki clear ça. On est 4 en B. Merci au revoir. Outplay. Tous les systèmes de défense qui ont été mis en place sur ce round ont été évités par Vitality. C'est-à-dire qu'on a Lucky qui est ici. Contact, prêt à niquer la mère d'Apex au cas où il veut grid. Sauf que là, Apex, lui, il a pas envie de grid ce round-là et il lui met une HE bouche. On a un setup, double setup ici. Et on a Happy qui met mollo, HE et qui repart en slow et qui monte échelle et qui évite le truc. On avait Jax au digueule en plein milieu des toilettes. Il y a un mec qui avait un contact toilette. Il a dit, attends, attends, on va à Long. Hop, il n'y a rien Longa. Allez, on y va. Certainement parce qu'ils savent que Jax, il joue solo en RA et que s'il est toilette, il n'y a rien Longa. Et s'il est Longa, il n'y a rien de toilette. Parce que depuis tout à l'heure, il ne fait que ça. Donc il y a certainement de l'antistrate. Tu vois, on connaît un peu le jeu du 2. Et on connaît aussi les dangers, les risques à prendre et les risques à éviter. Donc là, par exemple, ce jeu, ce round-là, de la part de Vitality, était très propre aussi. Ça se déroule très simplement. Les CT n'ont que de la merde comme armes. Ils n'ont pas d'Awaab, d'M4 et tout. Mais ne serait-ce qu'au niveau des positionnements, vous pouvez voir que l'adaptation en plein round était vraiment quasi parfaite. Enfin, elle était parfaite. Là, elle était clairement parfaite. Côté Vitality. Et j'ai un bon setup de défense. Mais voilà, Vitality a 5 secondes, 6 secondes d'avance sur les rotations. Ils sont déjà BPA. C'est fini. Merci, au revoir. Donc, ouais, c'était plutôt cool de voir ça. Là, on va accélérer. Hop, le round part. Let's go. Donc là, on a un gros round d'armée. On est bien équipé de la part de G2. Bien équipé de la part de Vitality. Pour une fois, on essaie d'envoyer un contrôle trois côtés là. Donc, deux plus un derrière. Et on part sur la longa. Voilà. On met la flash pour faire sauter la ligne de Kenny. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a Jax. Il est encore tout seul. Il se fait violer. Donc, il arrive à prendre un kill. On a... Eh, Jackie. Putain, j'ai couragé. Je suis désolé, les gars. Je les ai tout fait raté. Ok. Donc là, Jax, exploit individuel. Là, je vous le dis. Parce que là, normalement, il doit mourir. Il doit mourir. Jax, 4 kills, exploit individuel. Donc là, en plus, ils ont mis la smoke VP pour éviter que le mec à la WAP, il lui dise. Vas-y, cache-toi dans le coin. Moi, j'ai ta ligne. Ça ne peut pas trucher. C'est-à-dire que toi, tu te mets ici comme ça. Les mecs ne peuvent pas te jouer sans se mettre à découvert de la lignée WAP. Là, ils ont même mis la smoke pour éviter ça. Et bon, bah, Jax fait son exploit individuel. Donc là, ce rune, par exemple, on le donne. On dit merci, Jax. Là, on envoie un hashtag merci, Jax, pour le rune du 15-9. Et la survie. Euh... Sinon, tactiquement, on n'a rien vu. C'est juste Jax qui fait son 4K alors qu'il devrait mourir. Clairement. Très mal exécuté de la part de Vitality, etc. Et voilà, on a encore Monsieur Apex qui s'en bat les couilles. Ah non, c'est NBK cette fois. Sauf qu'NBK se fait punir par Richard. Et là, on décide de smoke et de flash. Sauf que, ben... Voilà, la pelle est là. Regardez l'agressivité. Les... Ils prennent leurs aises assez facilement, Vitality. Et euh... Ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup de... Beaucoup de stuff. Regardez encore Zigounet, il est live. Moi, ça me... Bah oui, Zigounet ! Bah oui ! Parce que là, on a Zigounet qui a fait... Bon, il devait avoir la ligne. Il a dû attendre une petite demi-seconde et il l'a tué. Donc c'est pas un vrai traverse, moi. Mais c'est Zigounet. Donc euh... Pour lui, c'est normal. Euh... Ouais, Jack, c'est un rôle très solide. Enfin... Jack, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hop, il est tout seul en A. Il arrive encore à tuer Happy. Il sait que c'est la coupe. Donc là, très certainement, la défense m'écouille. Hop. Ça accélère en B. 4v3. 4v3. 4v2. Hop. On fait les kills. 4v1. Ok. Bon round. Bon round. Euh... Je tiens à rappeler qu'un Jack, c'est du 13-17. Mais je trouve qu'il a un rôle quand même assez difficile. Où il est vraiment systématiquement tout seul en A. Et il s'en sort vraiment facile... Euh... Vraiment difficilement. Mais il s'en sort quasiment très bien pour euh... Pour tout ça. Donc là, on a la flash corn qui permet au mec de la porte de sortir. Euh... Voilà. Un round... Un round clean. Là, c'est un round clean de la part de G2. Donc c'est cool. Voilà. Donc là, maintenant, c'est 15-10. On est sous-équipé côté euh... Euh... Côté Vitality. On a quand même save la WAP de Ziwo. D'accord. Et la save. On va essayer de... D'exprimer euh... Tout le talent de Zigounet. Donc euh... Par rapport à... Tout à l'heure à... A... A Kenny. Donc on peut voir déjà que là, le contrôle en A. Il est fait. On balance la WAP pour faire sauter la ligne. On décale ligne par ligne. Mais Kenny lui, même blanc en fait, il est resté sur le... Sur le bordel. Il a pris son kill. Il a reculé. On a encore Jackie tout seul. Il fait un kill. Il fail un peu le deuxième. Il fait de gros dégâts mais il fail un peu le deuxième. Donc ça va. 4v3 là-dessus. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'aurais pu enchaîner deux. Je vais pas faire méchant mais non. Allez, 4v2. Il y a toujours celui qui a des dégâts. Il y a toujours celui qui a des dégâts. Donc RPK qui est toujours l'OHP. Voilà. Et maintenant, l'OHP. Oh la la. Ce duel. RPK-Sniper. 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 Avec Pistole. Premier round d'armée. Après, on se fait totalement rouler dessus. Là, c'est de l'écho. Là, c'était un exploit individuel de Jax. Et là, c'est un round maîtrisé. Contre une équipe avec un buy très léger. Avec des Tech-9 et tout ça. Donc, même niveau défensif côté CT. Je trouve quand même que le jeu de G2 est pas ouf. C'est-à-dire que là, il y a 15-11. Mais c'est pas significatif de la qualité de jeu qu'on regarde. C'est-à-dire que là, il y a déjà 3 plus 3. Il y a 6 rounds pistoles pour G2. Un exploit individuel. Ça fait partie du jeu. Je tiens à le rappeler. Parce que même Vitality, ils ont fait des rounds que sur Apex. Qui sort B et tout. Donc, c'est cool. Mais bon. On aimerait un peu plus de maîtrise collective. Plus de team play. Plus de jeu de stuff maîtrisé. Des setups. Des crossfire. La défense qui rotate correctement. Du délai de stuff comme il faut. C'est ce qu'on a vu un peu plus chez Vitality. Parce que là, chez G2, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc là, il y a 15-11. On va voir ce que ça donne. Pour ce round. On est toujours... On a un peu l'avantage côté G2. On a un double sniper. On met du gros. Oh là là là. Les gros dégâts. On a Apex encore. Kiffé. Il a fait Apex. Voilà. A mon avis. Bah oui. Lucky a voulu piquer à la WAP. Lucky a voulu piquer à la WAP. Et c'est Apex qui le tue. Et Apex s'en bat les couilles. Il a un HP. Mais garde la ligne. Regardez le style du gars quoi. On a Jax qui arrive à prendre un gros kill encore en entrée. Qui rétablit la balance. What the fuck is this ? Comment il arrive à prendre 2 kills ? Ok. On a Apex qui se fait enfin punir. Parce que là, je suis grave content. Parce que là, dans mon frérot, tu te replaces. Parce que frérot, tu as un HP. Il faut arrêter de te prendre pour un dieu. Jacky qui arrive à faire 2 kills. Totalement énorme. On est 3v2. Le round est rétabli par miracle. Exploits individuels. Exploits individuels de la part de Jax. Et erreur énormissime de la part d'Apex qui se donne sur Body. On va dire ça comme ça. Qui garde la ligne. Voilà. Et voilà. Au lieu de se repositionner en étant l'OHP. Tout le bordel quoi. Et là, on est sur un 3v2. 3v2 avec un Nathan avec 40 HP. Donc quasi mort. A ce niveau là, c'est quasi mort. Et donc là, on a Happy qui se dirige. Hop. Il a fait un step. Il sera vu. Et voilà. Avec le dernier l'OHP. Très certainement qu'ils vont le tuer. Merci. Au revoir. Donc là, KennyS n'est pas naïf. Parce que Body, il te dit, j'ai l'a construit. Mais j'ai pas le T1. Donc là, on entend le mec step. Kenny. Ouh. Ouh. Kenny, dommage. Il a raté un petit shot que d'habitude. Il aurait pas raté. Je pense qu'il a essayé de tirer un peu trop vite. Et là, on se chie dessus. Là, clairement, on se chie dessus. Voilà. Là, on a peur que Nathan ait peut-être pris le sniper. Euh. Et on veut y aller ensemble. Sur des flashs. Voilà. Regarde. Voilà. On met une HE. On veut des zoners. On met des walls. On y va à l'épaule. Ah. C'est maîtrisé. La retake est maîtrisée. Mais c'est... On sent... On sent que le... Voilà. Hein. On est frileux. On a un peu froid. Il fait froid dehors. On met un petit bonnet. Une petite écharpe avant de reprendre le BP. Après, il y a 15-12. C'est normal que tu te chites aussi. Je pense que même moi, je me chierais dessus. C'est quand même facile de critiquer entre guillemets. Mais je pense que tout le monde subirait la pression à ce moment-là. Donc là, il y a une pause tactique de la part de Vitality. Qui ont du temps. Qui ont juste besoin d'un petit rune. Ils savent qu'il y a des trous sur la map. Ils savent qu'ils arrivent quand même à faire évoluer leurs contrôles. Prendre des kills. Des entrées. Etc. On a Apex qui grille très très bien sur son B. Qui arrive vraiment à faire beaucoup de dégâts. Euh... On a Ziwo par contre qui ne s'exprime pas côté terreau je trouve. Il a 22 kills. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher ses 22 kills. Très honnêtement. Euh... C'est peut-être des kills éco. Des kills un peu faciles. Mais je trouve que voilà, individuellement. Apex et RPK sont les deux qui se sont vraiment 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 montrés. Côté G2. Euh... Je vois plus un Jax. Je vois plus un Jax qui est très solide en CT. Kenny qui fait son travail. Euh... Et les autres qui font juste leur taf aussi quoi. Mais un poil en dessous de Vita quoi. Alors là le niveau individuellement parlant de tout le monde est pas ouf. Donc là on est à 15-12. On a une belle remontée. Mais tactiquement c'est pas... C'est pas fameux hein. Voilà. On a Body qui clear son T1. Là on est bien. Là on est bien. Hop. Gros contrôle. Gros appel de contrôle map sur le A. Hein. C'est pareil hein. Côté G2. Côté... Côté Vita. Voilà. Vous voyez. On smoke pour faire sauter la ligne sur la droite. On mollo pour faire sauter la ligne sur la gauche. Et au cas où il y aurait vraiment un animal en plus qui veut cross. Il prend la flash. Et donc là il est obligé de reculer. Donc bien exécuté de la part de Nathan. Kenny malheureusement qui grid. Aïe 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 aïe. Aïe 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 le débordement. Jax maintenant qui est très mauvais. Qui est très mal positionné. Eh ouais. C'est Lucky pardon. C'est pas Jax. C'est Lucky. C'est juste de la merde. Voilà. Voilà. On se fait. Ils se sont fait. Ils se sont fait. Ils se sont fait rouler dessus. Là ils se sont fait overrush. Ils se sont fait dépasser. Ils se sont fait déborder là. On appelle ça se faire déborder ou se faire court circuiter sur l'overpass. Donc là première erreur de Kenny qui grid dans un univers qui se fait instantanément kill. On a derrière Lucky en plein milieu de la map. Il est où Lucky ? Where is Lucky ? Lucky allo ? Bon il y avait Lucky quelque part par là là. Il y avait Lucky quelque part qui meurt. Derrière Shox qui est tout blanc au niveau du C1. Avec des flash finitions qui sont propres. Donc c'était voilà. Match. J'ai pas besoin de le résumer. Vous avez vu le truc. Voilà. Si vous avez kiffé. Laissez un like. Et abonnez vous à la chaîne.